Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'érégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça y est. En tout cas, à mon humble avis, il est impossible que la MINUSMA puisse continuer à rester au Mali. Il est impossible que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse renouveler la mission de cette MINUSMA. Il est impossible de prendre une résolution en cette faveur. Pourquoi je le dis ? Parce que la demande du 16 juin du gouvernement malien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, et par la voix du ministre porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, qui ont demandé le retrait, immédiat et sans délai de la mission des Nations Unies. Eh bien, cette demande a reçu l'adhésion du gouvernement américain. Les Américains disent, c'est vrai, ils racontent des choses, on regrette le fait que, bon, la mission va s'achever, ou quelque chose de genre, et puis les conséquences qui pourront arriver après. Mais en tout cas, les États-Unis souhaitent un départ ordonné et responsable. Fin de citation. Le plus important, c'est ça, c'est-à-dire que, quand vous lisez un texte, un communiqué, il y a des mots-clés. C'est ça, vous vous appuyez seulement sur les mots-clés. Le reste, là, c'est du baratin. Dans le communiqué du gouvernement américain, du secrétariat d'État notamment, eh bien, la seule chose qu'ils déplorent, qu'ils souhaitent, c'est que ce retrait soit ordonné et responsable. Donc, ils acceptent le retrait. La France a échoué encore une fois de plus. C'est pour ça que, dans ma dernière vidéo, je disais, mais qu'est-ce que Toidera attend ? Qu'est-ce que Tshisekedi attend ? Pour expulser ces missions qui ne foutent absolument rien, au contraire, qui ne cessent d'aggraver la situation sur le terrain. Ce sont eux, ces missions, là, des Nations Unies, qui aggravent la situation. Comme les Américains ont dit ça, c'est fini. Ils ont accepté. Ils ont pris acte de la fin de la MINUSMA. Ça, c'est clair. Ils ont pris acte de la fin de la MINUSMA. Donc, la MINUSMA, c'est terminé, c'est mort. La France ne peut pas imposer sans veto. Pourquoi je dis ça ? Le veto ne passe pas au-dessus de la volonté d'un État. Le veto, on l'utilise lorsqu'il y a une résolution des Nations Unies. Et que vous n'êtes pas content de cette résolution, vous utilisez le veto. Or, ici, ce n'est pas les Nations Unies qui demandent à ce qu'ils puissent rester au Mali. C'est une résolution qui renouvelle le contrat de la mission. Ce n'est pas une telle mission. Non. Ici, c'est une mission qui consiste à accepter ou refuser que la mission puisse être renouvelée. Donc, dans le cas présent, ce n'est pas le renouvellement de la mission. C'est le refus d'un gouvernement. Parce que le principe, c'est que la Charte des Nations Unies dit que vous ne pouvez pas aller dans un pays sans l'avis de ce gouvernement. Sinon, ça devient une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, ce que je vous ai dit la dernière fois. Parce que ça, je maîtrise ces choses-là puisque je suis... Ma thèse, c'est sur le droit d'ingérence. Ma thèse, c'est le doctorat. J'ai travaillé aux Nations Unies. Donc, je sais de quoi je parle. Si, par exemple, les Nations Unies avaient décidé de renouveler le contrat, de force, imaginons. Là, un État comme la Chine ou la Russie peut dire, non, on ne peut pas, le gouvernement a refusé, on ne peut pas le faire. Là, ils posent leur véto pour que la mission ne puisse pas avoir lieu. Mais le véto ne se pose pas dans le sens contraire. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas. Et puis, bon, vous mettez un véto pour dire que non, même si le gouvernement ne veut pas, nous, il faut qu'on part. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce n'est plus les Nations Unies. Ça, ce n'est plus la Charte des Nations Unies. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire dans ma dernière vidéo, quand je disais que la mission est terminée puisque le gouvernement a demandé. Il disait qu'une mission ne peut pas partir comme ça. Il me dit tout le monde, quelque chose de ce genre. Je dis à cette personne-là, ou à ceux qui sont tentés de penser que cette personne avait raison. J'ai travaillé moi-même aux Nations Unies. Je parle de ce que je sais. Je suis aux Nations Unies. Au Burundi notamment. Nous sommes en train de travailler. Je suis dans la section des affaires civiles. C'est nous qui avions commencé avec les affaires civiles aux Nations Unies d'ailleurs. Avant, il n'y avait pas les affaires, il y avait les droits de l'homme, l'armée et autres. Les affaires civiles, c'est nous qui avions commencé, qui avions ouvert, qui avions défini le cadre, comment il faut travailler avec les autorités locales et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand on arrive en train de travailler, un jour comme ça, le gouvernement se lève. Le gouvernement de Gurunzinza, il se lève, c'était comme en 2005. Il s'est dit, je ne veux plus vous voir. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Le gouvernement dit, je ne veux plus vous voir, c'est fini. Partez. Ça a bousculé tous les gens des Nations Unies. Ça dit que ce gouvernement-là a fait piquer des crises à des fonctionnaires des Nations Unies. Subitement, comme ça, il se lève un jour un matin et il dit, je ne veux plus vous voir, c'est fini. Les New York a envoyé des experts, des psychologues, des conseillers, des survenus par là avec les gens. Parce que les gens étaient traumatisés. Il a fallu donc que maintenant les Nations Unies négocient le départ. Comme les Américains ont dit là, un départ ordonné et responsable. Donc, on ne va pas les chasser avec des bouts de bois, des pierres. Non, non, non. Bon, vous vous asseyez sur la table pour écouter. Telle armée, dans une semaine, vous partez. L'autre semaine, là, telle groupe, l'autre semaine, telle section, telle autre, ainsi de suite. C'est ça, ordonné et responsable. Et c'est ce qu'on a fait au Burundi. Un départ ordonné et responsable. Donc, on a regardé quels sont ceux qui sont les plus indispensables. Cela pouvait rester encore un peu plus. Mais, au maximum, dans les négociations, on est arrivé à trois mois. Trois mois plus tard, il n'y avait plus un seul fonctionnaire des Nations Unies. Et maintenant, on peut changer, par exemple, la mission, pour mettre une petite mission, un petit bureau, avec un coordinateur, et ainsi de suite, qui va rester là encore quelques temps, quelques années même, s'il le faut. Et puis, après, il s'en va. Avec un petit, vraiment un très petit groupe. Mais, le gros lot, là, les militaires, les sociétés, ils parlent, tout de suite. Tout de suite, ils s'en vont. Parce que, c'est ce que j'ai vécu. Quand un gouvernement décide, je ne veux plus vous voir. C'est pour ça que je suis surpris de l'attitude de Tshisekedi, de l'attitude même de Toadera. C'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent ces missions-là sur place. Ils ont des intérêts, je ne sais pas lesquels. Mais, quand tu ne veux pas, tu viens aux Nations Unies, tu dis, c'est fini, je ne veux plus vous voir. Tu n'as même pas besoin. C'est-à-dire qu'au Burundi, le gouvernement n'a pas envoyé son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères à New York. Il a décidé là-bas, il a appelé le représentant spécial du secrétaire général, il dit, je ne veux plus vous voir, partez. Et maintenant, des Nations Unies, lui, il écrit au secrétaire général, le secrétaire général envoie une équipe qui viendra maintenant négocier avec le pouvoir en place pour coordonner maintenant cette fin de mission. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dire que non, ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas partir, ça, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé aux Nations Unies qui peuvent vous dire ça. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vécu aux Nations Unies. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez rester là un certain nombre d'années. Le jour que le gouvernement dit, c'est fini, c'est fini. Il n'y a rien à... Vous ne pouvez pas mettre le gouvernement, l'accord de coup. C'est pour ça que parfois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un coup d'État. Ils organisent un coup d'État pour balayer, chasser ce gouvernement, mettre un autre gouvernement qui sera acquis à leur cause. La seule hypothèse, c'est celle-là. Mais sinon, lorsque, quand j'ai écouté le discours du ministre des Affaires étrangères malien, à New York, le 16 juin dernier, je me suis dit, ça y est, c'est fini. La mission, elle est arrêtée. Il n'y a plus rien. Parce que la mission, c'est l'armée. C'est d'abord les forces militaires. Quand on parle des casques bleus, ce n'est pas les civils. C'est les casques bleus d'abord. La mission, c'est d'abord les casques bleus. Oh, il faut savoir que les casques bleus, là, leur première mission, ce n'est pas sauver le pays qui est en difficulté. Leur première mission, c'est sauver d'abord les fonctionnaires des Nations Unies. C'est sauver d'abord les autres militaires. La mission des casques bleus, c'est d'abord ça. Votre propre sécurité à vous-même. Après, maintenant, comme vous êtes en sécurité, vous pouvez maintenant assurer la sécurité de la population. Mais vous ne pouvez pas aller dans la sécurité de la population si vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Et vous êtes en sécurité seulement si vous êtes en symbiose. Vous travaillez en accord avec le gouvernement. Si le gouvernement ne vous soutient pas, vous ne pouvez pas être en sécurité. Imaginez que le gouvernement donne un mot d'ordre à la population, que personne ne doit faire louer sa maison aux fonctionnaires des Nations Unies. Vous allez habiter où ? Dans l'espace, dans l'air ? On ne doit pas vous vendre les matières. C'est vrai que, dans les missions, vous avez des équipes qui vous amènent même la nourriture. Parfois, au sein même de la base de l'ONU, il y a un supermarché. Pour vous, pour les fonctionnaires des Nations Unies. Mais ça ne suffit toujours pas. Vous avez besoin d'aller ailleurs, de sortir, d'aller acheter au marché, ainsi de suite. Surtout pour nous les Africains, la nourriture qu'ils vendent dans ces supermarchés, ce n'est pas toujours ce que nous, nous mangeons. Vous n'allez pas avoir les Hatséke là-bas, vous n'allez pas avoir le Saka Saka, le Tchèbe, le ceci, le cela. Donc, vous êtes obligés, si vous voulez manger correctement, comme vous avez l'habitude de manger chez vous, vous êtes obligés de sortir. Mais maintenant, si on donne des consignes, on peut vous mettre la mission insupportable. Contre la population telle que j'ai vue au Mali, là, les gens sont sortis, ils ont marché, nous ne voulons plus de cette mission. Et vous insistez, vous restez là. Mais ils vont vous rendre la vie difficile. Il suffit de donner des consignes à la population. Celui qui vend sa nourriture à un étranger, il aura des problèmes. Et puis, vous êtes foutus. Vous allez stresser au point que vous-même, vous allez demander à partir. Vous allez dire, non, non, ça ne sert à rien, nous devons repartir. Donc, quand vous voyez un gouvernement comme Tchèbe qui dit, garder une mission qui est là depuis 24 ans. 24 ans et qui n'a rien fait du tout. On compte aujourd'hui près de 15 millions de morts. C'est que ce gouvernement-là, c'est la pourriture, c'est la poubelle. Mais oui, c'est ce qu'on appelle garbage en anglais. C'est la poubelle, il n'y a rien à faire. Un gouvernement sérieux ne peut pas continuer à observer, à garder en son sein, à garder sur son territoire, une mission qui ne lui rapporte rien du tout. Et les Américains, là, pour une fois, je peux dire que c'est une décision réaliste. Mais les Américains, vous savez quoi ? Ils ont compris que là, on ne peut pas forcer. Donc, il vaut mieux déjà dévancer les gens comme les Français qui vont chercher à contourner. Non, il vaut mieux les dévancer. Vous avez vu comment Macron a cherché à danser un peu avec le départ de Barkhane et Takouba ? Il a essayé d'embrouiller les gens, faire tout pour que ça... Mais après, c'est lui qui s'est fait humilier. Si dès le début, quand on avait dit qu'on ne veut pas de cette mission, il avait retiré ses troupes, il avait posé les conditions, non, ce serait... il n'y aurait pas de problème. Les Français pourraient même revenir, parler avec le gouvernement sans difficulté. À force de forcer comme ça, on perd tout. On devient désagréable, insupportable. Et ça, les Américains ont compris ça. Parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Puisqu'au final, si vous forcez qu'il y ait une mission, vous serez humiliés. Et là, la France est humiliée. L'ambassadeur de France, lui, il demandait à ce qu'on renouvelle la mission. Donc, vous voyez, il a été humilié, il a été ridiculisé, il a été écrasé, il a été traîné au pied. Maintenant que la France met son veto, puisque le premier financier, c'est qui ? C'est les États-Unis et le Japon. En tout cas, quand j'étais en Haïti, les premiers, ceux qui finançaient le plus là, c'était d'abord les États-Unis, ensuite le Japon. C'était les deux pays qui payaient au moins la moitié, sinon plus de la moitié de la mission. Les Français, là, ils ne donnent absolument rien. Je vous ai dit que la France est endettée à 3 000 milliards de dollars. La France est plus endettée que tout le continent africain. Donc, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. C'est la carapace que, bon, comme c'est un ancien pays colonisateur, ils veulent se... Non, mais ils sont finis. Ils sont écrasés, ils sont finis. Voilà. C'est ça que j'apprécie avec les Américains, c'est le réalisme. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ils sont en train de vouloir se donner bonne conscience, vouloir montrer une nouvelle face aux Maliens, mais pour les mieux les écraser. Attendez, écoutez bien. La face que vous voyez, là, c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne décision. La position américaine, c'est une bonne décision. Parce qu'elle vient, elle... Elle chamboule. Elle écrase, elle bafoue, elle s'assoit sur la volonté de la France. Ça, c'est très bien. Mais il faut faire attention parce que, eux, ils ne viennent pas là pour rigoler. Ils ne viennent pas pour rigoler. Quand ils auront l'occasion, ils vont vous écraser. Ils vont écraser le Mali. Donc, c'est au gouvernement malien, aux autorités maliennes, de manger avec un bâton quand on est à côté d'un chien qui s'appelle Etats-Unis d'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas que l'Hervé. Il n'y a pas que l'Hervé. Encore une fois, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres jénisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à bien. Sous-titrage ST' 501